L'Afghanistan Libre est une association qui a été créée à 25 ans. C'était au moment où les talibans entraient dans Kabul en 1996 et nous voulions en créant cette association donner l'accès à l'éducation à toutes ces femmes. Très vite ça s'est transformé en militantisme pour dénoncer le régime des talibans, qui a connu l'humanité, 1996-2001. Et puis depuis 2001 nous avons des lycées, des centres de formation et aujourd'hui Afghanistan Libre était capable de former 300 000 filles et femmes. Malheureusement depuis le 15 août 2021, toutes ces centaines de milliers de femmes qui étaient les bénéficiaires d'Afghanistan Libre sont en attente de savoir comment on peut continuer à les aider. Ce qu'on fait aujourd'hui, notre priorité avant tout c'est de continuer à payer toutes les personnes qui travaillaient pour Afghanistan Libre, essentiellement des femmes. Parce qu'aujourd'hui en Afghanistan, 70% des foyers sont dirigés par les femmes et donc leur salaire. Et comme les femmes n'ont plus le droit de travailler, n'ont plus le droit de sortir, qu'est-ce qu'on fait face à la famine qui s'approche et qui touche déjà plus de 20 millions de personnes en Afghanistan ? Vous savez, une femme ou une jeune fille éduquée, c'est toujours ça de près. J'avais 11 ans moi quand j'ai quitté l'Afghanistan, j'étais avec un passeur dans les montagnes, un alphabète. C'est pareil que ma maman et ce passeur qui commençaient à me maltraiter pour me dire qu'il fallait suivre le chemin pour fuir vers l'Afghanistan. Et je pense que parce que j'étais une petite fille de famille éduquée, moi-même éduquée, que j'ai eu la capacité de tenir et de tenir à ce passeur. Et pourquoi je vous rappelle ça ? Parce que tout ce qu'on a donné c'était ça de prix chez les femmes. Et vous savez que toutes les sociétés qui réussissent à survivre à toute forme de totalitarisme, c'est parce qu'on n'a pas arrêté d'éduquer. On espère qu'aujourd'hui elles transmettent ce qu'elles savent déjà à leurs enfants, que le pays n'est pas fermé, que le rideau n'est pas tiré et qu'elles continuent à exister. Je continuerai à dire que nous on est là juste une petite goutte de colibri de ce côté-là et les vraies héroïnes et les vrais héros, ce sont ceux qui là-bas au quotidien continuent à vouloir se former, à l'éduquer alors qu'ils sont en position de survie. Et c'est ça qui est formidable. Si elle le demande, si elle le demande, nous on ne peut qu'elle répondre oui. Aujourd'hui ce que vous voyez en Afghanistan, ce qu'on voit, c'est même pire sur le terrain parce qu'on ne le sent pas. Nous voyons nous froidement de ce côté de la planète la liste des interdits. Elles n'ont plus le droit de rien faire. Depuis hier elles n'ont même plus le droit de porter des chaussures pour sortir parce que les talons feraient de bruit qui n'est pas bon pour l'esprit des hommes. Donc rien n'est exagéré. Au contraire, ce n'est pas assez réaliste ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes afghanes. Elles vont être emmurées vivantes. Il y a plus de 20 millions de femmes dans une population de 38 millions d'habitants. Et c'est la situation la pire et tout le monde entier le sait. Mais cette fois-ci avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit, on ne pourra plus dire on ne le savait pas. On le sait et on ne peut pas abandonner ce peuple, ces femmes, ces millions de femmes, vivre la situation la pire au monde. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan ? Ecoutez, il faudra revoir le mot ingérence parce que mot ingérence c'est un mot que je n'aime pas trop parce qu'en fait on se cache derrière pour dire tout et n'importe quoi. Ce qui se passe en Afghanistan, ce n'est pas un problème afghano-afghan. L'Afghanistan a été envahi par les talibans Al-Qaïda qui sont le Pakistan, les Imer Arabini. Il y a des nationalités, toutes les nationalités djihadistes qui sont présentes sur le sol afghan pour venir nous envahir. Et nous les afghans, nous n'avons pas l'habitude de nous faire tuer pour tuer l'ennemi. Sinon on l'aurait fait pendant 20 ans avec les russes. Donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est que nous sommes envahis par les forces étrangères qui ne sont pas des afghans. Donc on ne peut pas dire qu'il faut laisser les afghans régler leurs problèmes parce que nous ne sommes pas nous seuls, nous sommes envahis par tous ces djihadistes du monde entier qui ont pris comme QG l'Afghanistan parce qu'il est un pays très faible, parce qu'il y a 45 années de guerre derrière. Donc aujourd'hui en Afghanistan vous avez Al-Qaïda, vous avez les différentes factions des talibans, vous avez l'État islamique, vous avez le Daesh et tous ces gens parlent toutes les langues différentes sauf les langues de notre pays. Donc nous sommes envahis tout simplement et on ne peut pas parler d'ingérence puisque la communauté internationale a son rôle à jouer. Pendant la guerre froide, ce sont les plus fondamentalistes qui ont été financés massivement. Donc aujourd'hui il est tout à fait normal que la communauté internationale prenne la responsabilité de ce qu'ils ont engendré dans ce pays qu'est l'Afghanistan. Moi j'ai été nommée première femme diplomate très jeune de l'Afghanistan aux chutes des talibans en 2001 pour aller effectivement à Bruxelles ouvrir une ambassade auprès de l'Union Européenne. C'était intéressant pour l'Union Européenne de voir une jeune femme afghane à ce poste, le numéro 2 d'une ambassade comme l'Afghanistan où on pensait que c'était tous des barbus. Et c'était intéressant de pouvoir travailler en multilatéral auprès de l'Union Européenne pour aller chercher des projets, des financements pour les femmes et pour toutes les lignes de la reconstruction et l'infrastructure. Pour moi ça a été compliqué parce que j'aurais voulu être plus en Afghanistan parce que j'étais en même temps à la tête d'Afghanistan Ligue ou l'ONG qui ouvrait, qui construisait des écoles. Mais les deux m'ont beaucoup aidée et le fait d'être dans les zones, dans les provinces, les zones rurales avec l'ONG Afghanistan Ligue m'a permis d'être une bonne diplomate pour représenter ce pays. Et puis le jour où je n'ai pas pu être en cohérence avec moi-même parce que ça fait 25 ans que je suis très centrée et que je suis là pour aider et représenter les femmes afghanes en Afghanistan. Le jour où c'était plus cohérent pour moi, j'ai démissionné. Je dois être aussi une des rares femmes politiques diplomates afghanes avoir démissionné en 2009 de mon poste d'ambassadeur auprès de la France. J'aimerais pas lui répondre parce que j'ai pas à lui répondre. Je suis ravie d'avoir eu le prix des droits de l'homme de la République française des mains de Madame Taubira tout en m'appelant Chekeba. Je suis ravie d'être à l'étranger et quand on me dise « Ah, la Française qui a eu ça et qui fait ça, etc. » et de représenter la France et les valeurs de la France qui est la mienne. Les valeurs universelles que je partage aussi en tant qu'Afghane et ça plaise ou non à ce monsieur et à d'autres, je suis aussi afghane que française et fière de l'être. Je trouve qu'on a tous une responsabilité par rapport à l'Afghanistan et que je dirais à ce monsieur qu'il aille voir cette prison que les talibans ont libéré le 15 août. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes français qui étaient partis en Afghanistan pour se suicider, pour tuer les Afghans. Moi, je suis très optimiste comme tous les Alibans. Sinon, si on n'est pas optimiste, on reste dans son lit, on ne bouge pas parce que vu tout ce que nous vivons depuis 45 ans dans ce pays, il vaut mieux être optimiste et croire en l'un de ma meilleure. Si elle, là-bas, elle continue et qu'elles sont debout et qu'elle manifeste, moi, de son côté de la planète, en ayant une position beaucoup plus privilégiée, je n'ai pas le droit de ne pas être optimiste et de ne pas y croire et ne pas les laisser. Bien sûr que les choses ont changé. Bien sûr que ce régime totalitaire ne peut pas fonctionner là-bas. Et la solution miracle, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, concrètement, tout de suite, la solution, c'est déjà ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le monde entier s'inquiète pour les Afghans et les Afghans et il faut continuer ça. Il ne faut pas abandonner les Afghans. Il ne faut pas lâcher l'Afghanistan. Et de l'autre côté, il faut une pression des gouvernements européens sur les voisins qui aident le Taliban, qui sont le Pakistan, le premier pays concerné qui est là-bas, l'Iran, la Chine, la Russie, le Qatar. Ça, ce sont la Turquie. Ce sont les pays qui reconnaissent aujourd'hui officiellement l'origine des talibans. Et une pression politique européenne sur ces pays-là pour essayer de leur dire de ne pas reconnaître ce régime et de faire une vraie pression politique, comme l'a fait Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen en 2001, quand elle a reçu le commandant Massoud à Bruxelles. Elle a dit, je demande aujourd'hui aux trois pays qui reconnaissent le régime des talibans d'arrêter, parce que sinon l'Europe prendra des sanctions contre ces trois pays. Voilà pour moi une vraie politique, une vraie femme politique digne de ce nom. Et aujourd'hui, on devrait faire exactement pareil. Merci.